Salut à tous c'est Asfax, on se retrouve sur Dofus 1.29 sur le serveur Ennual où j'avance pas trop mal avec mon sac rieur. Alors mon dieu qu'est-ce que c'est long d'XP, qu'est-ce que les combats ne sont pas fluides etc. Par contre on retrouve vraiment l'ambiance qu'il y avait sur Dofus 1.29 et ça fait vraiment plaisir. Le serveur est vraiment sympa, pour l'instant les HDV commencent à se remplir petit à petit. Il y a beaucoup de gens au pichon c'est blindé, il y a pas mal de monde au porcas etc etc. C'est quand même assez sympa. Alors là du coup, je vous montre un peu mon sac rieur, j'ai quand même bien avancé. J'ai pu acheter cette Mosquito Gallurette qui gagne plus 30 forces, donc le maximum pour 5000 kamas. Donc ça c'était dans un mode marchand, par contre en HDV c'est souvent beaucoup plus cher. Les bonnes affaires se font en mode marchand. Sac du petit Mosquito je l'avais acheté 2000 kamas et la mulette 1500 kamas. Les bouffe-bottes je les ai acheté 1500 kamas en HDV mais pareil, là par contre j'ai pas fait une très bonne affaire. Il y en a en mode marchand pour le même prix qui donne beaucoup plus. J'ai toujours les gants de l'apprenti alchimiste mais j'ai pas monté le métier alchimiste. Et un anneau du piou violet que j'avais droppé pour gagner un petit peu de sagesse. Il me reste un arc que je vais pouvoir revendre 1400 kamas, c'est pas mal. Des amulettes de bouffe-tout qui me servent à rien et mon ancien Flood. J'ai surtout droppé sur les bouffe-tout pour revendre les ressources, on ira voir en banque tout à l'heure si j'ai vendu des trucs. Et donc pour l'instant j'ai 7200 kamas, donc j'ai largement dépassé les 10 000 kamas de mon objectif vu que j'ai pu acheter ma panoplie. Là je suis niveau 20, donc je suis passé donc sacrieur haut. Et dès que je passe niveau 21 je vais avoir le châtiment osé, donc c'est vraiment pas mal. Et je fais surtout là des combats contre les porcasses parce que c'est assez rapide, ils ont beaucoup de points de vie et du coup ils foncent sur nous au corps à corps. Donc c'est plutôt très très bien pour un sacrieur. Et pour l'instant je tape seulement donc à la dissolution, j'ai quand même plus 85 de chance avec ma panoplie du mosquito, donc c'est plutôt pas mal. Alors, hop, dissolution, je tape du moins 30, voilà moins 40, enfin moins 38 c'est pas mal du tout, je fais pas encore de moins 40. Vivement le châtiment osé pour taper beaucoup plus fort. Et alors là je farmerai les chefs de guerre bouffetous pour essayer de dropper des petits bouts de la panoplie bouffetous pour la revendre en HDV. Et puis aussi pour revendre les ressources puisque c'est ce qui parle mieux dans l'HDV des ressources pour le moment. Pareil, si vous voulez des kamas, vous pouvez aussi dropper contre les pius. Vous allez dropper des plumes de pius et des graines de sésame. Il y a énormément de gens qui essayent de monter leur métier et donc qui achètent au minimum, je dis bien au minimum, à 100 kamas unités, les plumes de pius et les graines de sésame. Et je pense qu'il y a moyen de les vendre encore plus cher en HDV même. Hop, voilà, challenge réussie statut. C'est dommage, il manque encore un combat et je suis 21. Alors on me demande aussi souvent si je compte faire une guilde sur ce serveur là. Alors je dirais oui, j'aimerais bien en faire une parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés qui veulent jouer avec moi, tout ça. Et c'est vrai que pour faire le donjon des champs, le donjon bouffetous, etc. il va me falloir de l'aide. Le seul souci c'est que les guildes à logem coûtent très très cher sur ce serveur là. Donc si j'arrive à en dropper une, pourquoi pas, mais sinon ce ne sera pas possible. Pour l'instant ça coûte très très cher. Hop, voilà, donc là je passe normalement niveau 20 et... Ah, je ne passe même pas niveau 21, quelle horreur ! Bon, je passe 21 et on avance un peu dans la vidéo. Voilà, cette fois j'ai mon sacrieur niveau 21, donc j'ai enfin le châtiment osé que je vais pouvoir monter de niveau. Hop, alors j'ai 10 points, donc c'est parfait, il va pouvoir passer directement au niveau 5. Donc là je vais beaucoup plus roxer. On va partir un peu sur Bonta, je vais aller voir dans ma banque si j'ai des choses... Vous voyez, il y a du monde sur le serveur, je ne vous dis pas n'importe quoi. On va voir sur Bonta si j'ai des choses en banque et on va aller aussi voir dans l'HDV des bijoutiers pour finir ma panoplie du mosquito puisqu'il me manque un mosquitano. Hop là. Alors, est-ce que j'ai vendu des trucs ? Ah oui, 3000 kamas ! Voix, 9988 kamas, c'est parfait, plus l'armée Thierry que j'ai sur moi, j'ai largement les 10 000 kamas. Allez, hôtel de vente, des bijoutiers ! Hop là ! Hop, à nos mosquitano. Alors, bon, il y en a. Est-ce qu'il y en a des biens ? Ils ne sont pas terribles et ils coûtent très cher. Je vais aussi aller voir vite fait Astrube au cas où. Bon, et bien dans Astrube, il n'y a même pas d'anneau, il n'y a même pas de mosquitano à vendre. Donc, je vais fouiller un petit peu les modes marchands et si je ne trouve rien, tant pis, j'irai acheter ce qu'il me faut dans l'HDV à Bonta. J'en profite pour vendre mon arc comme ça, j'ai 11 000 kamas, j'ai l'impression d'être riche. Bon alors, pour le moment, oula, excusez-moi pour ma voix, pour le moment, je ne trouve pas mieux. Du coup, je prends ce mosquitano à 3 000 kamas, c'est très très cher parce qu'il est tout pourri. Mais au moins, j'ai la panoplie complète du mosquito. Donc, ça me donne plus 40 de chance, plus 20 de vitalité. Donc, en tout, je suis quand même à 99 de chance. On peut arrondir, je pense, à 100 de chance. Et donc, on va aller tester ça contre les bouffetous. Puis, tiens, je vais aussi aller voir vite fait ce que j'ai vendu. Hôtel de vente des ressources. Vendre... Ah, j'ai vendu tous mes sourcils de mosquitaux. C'est bien ce que je les ai vendus, 250 kamas unités. Il me reste quelques laines de bouffetous. Du coup, j'ai vendu les laines de bouffetous noires. Bon, il me reste encore pas mal de trucs. Mais tant que ce n'est pas par 10, je ne peux pas trop les vendre. Allez, c'est parti. On va pouvoir s'amuser contre les bouffetous. Là, il y a un énorme groupe de bouffetous de corps à corps. C'est parfait. Est-ce que j'ai l'initiative ? Oui, challenge borné. Ah, j'aurais préféré pouvoir faire un châtiment osé. Mais on va faire le challenge borné. Du coup, à combien je tape avec la dissolution maintenant ? Moins 32. Ok, exactement pareil qu'avant. Malgré le fait que j'ai l'anneau en plus. Bon, le combat reset est un petit peu long. Du coup, je vais faire le combat en pause. On regarde à la fin. Et je vous montrerai un vrai combat avec le châtiment osé tout à l'heure. Voilà. Là, du coup, niveau kamas, ce n'est pas trop mal. Mine de rien, j'ai 5 laines de bouffetous, 5 trèfles, 3 cornes de bouffetous, 5 baffes de bouffetous, 1 laine de bouffetous noir et du cœur de bouffetous noir. Plus les 200 kamas, j'en ai quasiment pour 1000 kamas. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Sur doffus, 1.29. Alors là, hop, autre gros combat. Alors cette fois-ci, j'espère. Tueur à gage. Allez, je ne fais pas tueur à gage. Là, je veux juste m'amuser. Donc, châtiment agile, châtiment osé. C'est parti. Là, on va pouvoir roxer un maximum. En plus, vu que je suis châtié à agi, je vais devoir tous les tacler. Donc, le bouffeton blanc ne devrait pas trop s'échapper. Donc, c'est parfait. Et on va tester. Alors là, ils ont 90 points de vie. On va voir combien je roxe. Hop. Oh, il a fait un échec critique. Je ne vais pas taper si fort que ça. Allez, moins 15. Je le tue. Moins 48. Voilà. Là, c'est pas mal. Moins 48. En zone, ça fait plaisir. En deux attaques, je les tue. Et encore, là, ça continue de monter. Allez. Viens encore un corps, petit bouffetou. Ah, le salaud. Il ne sait pas. Il n'est pas venu. Ça ne l'intéresse pas. Et lui, non plus. Il ne va pas venir. Hop. Dissolution. Bah, moins 42. Je tue. Je tue. Et je tue. Voilà. On va se mettre ici pour les embêter. Pour s'il bouge, ils vont être obligés de passer à côté de moi. En tout cas, lui. Et du coup, il va se faire tacler. Voilà. Tacler. Parfait. Il ne me restera plus qu'un petit bouffeton blanc. Bon, là, le combat est beaucoup plus rapide. Moins 56. Est-ce que je tacle ? Oui. Parfait. Achète item bouffetou. MP. Achète toutes vos épines de champ-p-champ. 200 camanités. Ouh, c'est pas mal, ça. Il va falloir que j'aille dropper sur les champ-pas. Ça devrait être pas mal du tout. Voilà. Encore 4 laines de bouffetou. 2 cuirs, 2 cornes, 2 baves et 2 cuirs de bouffeton blanc. Là, c'est parfait. Je vais pouvoir, en enchaînant ça, remplir largement les HDV. Allez, c'est parti. On va tester les champ-pas. Justement, pour avoir le drop. Alors, tuer le champ-pas vert en dernier. Ça risque d'être un peu compliqué parce que lui, il fonce toujours à mon corps à corps. Tant pis. On va se booster au maximum parce que, si je me souviens bien, le champ-pas bleu s'explose sur moi. Alors, je sais pas du moins combien il... Oh, du moins 120. Voilà. Du coup, j'ai gagné combien ? Plus 120 en chance. Et plus 60 d'agilité. Donc, je devrais pas mal roxer. Les champ-champ, merde, ils viennent pas encore à corps, les salauds. Alors, ça, ça peut être embêtant. Allez, viens encore à corps, s'il te plaît. Viens, viens. Oui, très bien, très bien. Alors là, c'est parti pour le rox. Petit champ-pas vert, je crois qu'il fait pas grand-chose. Voilà. Moins 30. Moins 64. Parfait. Parfait, parfait. Faut que j'arrive à faire le challenge. Plus 40%. Si je drop des graines de pavot, des épines de chambre-chambre, tout ça, ça va être assez sympa. En plus, je vais peut-être pouvoir dropper de la panoplie chambre-champ. Moins 60. Oh, moins 66. Est-ce que je le tacle ? C'est ça qui va être chiant. C'est que je ne le tacle pas du tout. Et puis, j'ai l'impression de ne jamais le tacler. Il faudrait que le chambre-champ vienne au corps à corps parce que, vu comment est placé le chambre-champ vert, en fait, je tuerai d'abord le chambre-champ. Enfin, le chambre-champ. Allez, tacle ! Non, tacle ! Dérobade, ça ne va rien faire, je crois, parce que je crois qu'il ne me tape pas le chambre-champ vert. Oui, très bien. Très bien placé. Normalement, ça tue le chambre-champ avant, là, si je ne me gourde pas. Voilà, challenge réussie sur 6. Parfait. Alors, 3 graines, 2 épines, 3 champignons. Bah, si ça se vend 200 caminités, voire plus, je vais être vitriche. C'est parfait. J'adore cette zone-là. Alors, il y a quoi ? On va regarder un petit peu autrement. Je me rachète des potions de... Alors là, chambre-champ, chambre-rouge, chambre... Allez, on fait le gros groupe, là. Vu que je suis un sacrieur, je peux tout faire. Je suis un fou. Borné ! Ah, borné ! Oui, allez ! On va le faire. On va le faire, on va le faire. Juste pour le drop et l'XP. Non, je ne vais pas le faire. Je change vite d'avis. Mais je préfère faire un combat qui dure 2 minutes et gagner moins d'XP qu'un combat qui dure 5 minutes pour gagner un petit peu plus d'XP. Donc, finalement, je vais faire le châtiment osé. En plus, vu que le champ pas bleu s'explose sur nous, eh bien, ça va être énorme au niveau de la chance que je vais gagner. Oula ! Ok, d'accord. Non ! Je me suis mal placé. Bon. Châtiment osé. Châtiment agi. Voilà, je pète le tchal. Ok. Il y a un moyen de mettre le mode tactique, mais il faut que je regarde sur Internet. Je ne sais plus. Paramètres. Oula ! Non, surtout, ne fais pas ça. J'aimerais même mettre en mode transparent, mais c'est pareil. Je ne sais plus comment on fait. Sûrement dans les options quelque part. Hop, affiché en transparence. Voilà, ce sera un peu mieux. Alors, on va pouvoir commencer à taper à la dissolution. Donc, pour l'instant, je ne tape pas grand-chose. Vivement que le champ à bleu s'explose sur moi. Ok. Du gros champ de soins, du champ à rouge. Ce n'est pas bien grave. Vous voyez ce que je dis quand les combats sont assez longs. Tout est lent. Tout est... Voilà. Ce n'était pas très fluide à l'époque. Mais bon, ça passe quand même. C'est jouable. Mais... Ok. On va faire un petit détour. Hop. Dissolution. Et là, c'est bon. Le champ de champ bleu va pouvoir s'exploser sur mon sacré. Il soigne même à travers moi. Il est puissant ce champ à rouge. Manquons bien. Moins 77. Donc, moins 73. Plus 73 de chance. Parfait. Allez, maintenant, il est l'heure de me taper. Moins 9% haut. Moins 5% haut. 0. Et moins 9%. Parfait. Dissolution. Moins 50. Je ne tacle pas. Oh, comment il soigne le salaud. Puis il reste à distance. Il ne vient même pas au corps à corps. Allez, viens toi au corps à corps. Non. Ça ne les intéresse pas le corps à corps. Hop. 10 sauts. Moins 50. Allez, vite, 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 vite. Champ Champ n'a rien subi. Ah oui, d'accord. Vu qu'il soigne en zone. Parfait. Un Champ Champ au corps à corps. Donc, lui, je le tue. Lui, non. Lui, non. Non, il faut encore attendre plusieurs tours. Il m'enlève des PM, mais ça ne me gêne pas vraiment. Moins 30. Moins 59. Ok. Ah, je ne suis plus sous châtiment osé, déjà. Bon, c'est long le combat. Je mets en peau jusqu'à la fin. Voilà, le combat se termine. On va voir ensemble le drop. Dissolution. Donc, un combat de 3-4 minutes au moins. 3 minutes. 2 champignons. Une épine de Champ Champ. Pas énorme au niveau du drop. Alors, du... Oh, tiens. Champ à bleu. Ça, c'est rapide. Pétulant. Bon, seulement 10%. Mais on va quand même le faire. Dissolution. Détour. On n'a plus qu'à attendre qu'il s'explose sur moi. Est-ce qu'il a la portée ? Oui, parfait. Oh, bah, il ne s'est pas explosé. Dissolution. Détour. Voilà. Boum. Voilà. Combien j'ai gagné ? 3 000 XP. Voilà. C'est rapide. C'est pas mal. Allez, potion de rappel. On va voir à l'HDV des ressources. Le prix... Alors, je n'aime pas du tout en mode transparent. Voilà. Déjà que ce n'est pas très beau. Mais alors, en mode transparent, c'est une catastrophe. Alors, acheter. Ressources. Champignons. 200 épines. Ah, 400. C'est pas mal. Et graines de pavot. 70. Bon. Ok. Donc, on va vendre à 200 les champignons. Enfin, non. Ce que je vais faire, c'est que... Non, non. Je vais cumuler épines de champ, champ et champignons. Et je mettrai en vente plus tard quand j'en aurai plus pour les vendre par le 2-10. Donc, voilà pour ma petite progression sur Dofus 1.29. La suite arrivera, je pense, milieu de semaine prochaine pour voir un peu. J'espère avoir accumulé pas mal de kamas. Et donc, on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada